salut à tous c'est Cartman ESP j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 27 de Tune Ma Caisse sur PC et avec la Truffade Z-Type qu'un abonné m'a demandé deux trois fois dans les commentaires donc la voici la voilà la Truffade Z-Type donc elle est stylée elle est vraiment vraiment stylée je sais plus si j'avais déjà fait en vidéo je sais vraiment plus mais voici la petite bête ouais c'est une de place c'est une sportive classique moi j'aime bien l'intérieur comme ça en bois ça rend vraiment sympa avec les compteurs ronds et tout j'aime vraiment ça rend vraiment bien c'est vraiment cool comme voiture on va aller la custom les gars et puis merde alors on va aller la custom et puis on fera un bon petit tour avec donc je vais sortir de là voilà je suis encore chez moi et puis bah on va se mettre ici si je mets pas la carte ça va être compliqué je pense donc affichage ok et ça c'est bon voilà on y va doucement doucement elle est vraiment sympa donc je crois je sais même plus si j'avais déjà custom cette voiture là mais j'aime bien elle est sympathique je sais pas si elle est super super rapide on la testera après quand j'aurai fini la custom mais il y a moyen qu'il y a moyen qu'elle envoie quand même pas mal bon elle est assez lourde par contre vraiment c'est pas une sportive comment dire que vous connaissez enfin je veux dire c'est pas une sportive moderne c'est plutôt une sportive classique une sportive vintage si vous préférez mais au vu du gros moteur qui est là je pense qu'elle doit quand même bien pousser quand même ça doit pas être une petite voiture de grand père on va aller la custom j'espère qu'en tout cas l'abonnée qui m'a demandé cette voiture te plaira à la fin tu me le diras dans l'espace commentaire et puis on va voir ce qu'on a alors c'est vrai qu'elle est super belle moi j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup c'est l'arrière ça rend bien ça fait vraiment à l'ancienne donc dans les années 60 50 je dirais et l'avant aussi j'aime vraiment pas mal l'avant c'est vraiment sympa donc on va aller la custom donc blindage on va mettre ça à fond comme je le disais vitesse de pointe mais pas mal accélération c'est pareil freinage c'est de la merde tenue de route c'est pas mal on va la mettre les freins bon ça change pas grand chose aux freins de série on va quand même les mettre moteur ouais ça augmente pas mal quand on est presque à fond on va mettre celui là calandre on a que deux positions de trois trois deux posées deux trucs de deux choix pardon excusez moi donc on a un maille ou la calandre à maille on va mettre comme ça je préfère avec un petit coup au milieu là là bas c'est mieux je trouve phare sachant que c'est des phares sachant que c'est une vieille voiture voire pas mettre des accessoires de phare ça rend bien ça on va mettre ça capot ventilé ouais ouais c'est spécial mais j'aime savoir ça rend bien éclairage comme je vous disais on va pas mettre des phares aux xénon sachant que c'est une vieille voiture on va pas mettre de kit non plus on va quand même respecter cette voiture qui est pour moi quand même assez sympa on va pas mettre ce genre de conneries la peinture on verra ça après bas de caisse donc on n'a qu'une position bas de caisse custom je sais pas si vous voyez bien ça fait toujours une petite marche on va mettre ça transmission à fond le turbo c'est pareil les roues donc les roues on va pas mettre des roues de jean kevin ça comme ça c'est parfait voilà et puis les roues alors maintenant les roues qu'est ce qu'on pourrait bien mettre comme ouais non ça ça va vraiment pas honnêtement si vous mettez ce genre de roues avec ce genre de véhicule ça fait vraiment jean kevin je vous le dis clairement ça fait vraiment dégueulasse sport et suv suv tuning à la rigueur peut-être tuning peut-être moyen je sais pas trop en fait j'ai pas envie de faire des jambes de merde ça le problème donc à voir je pense pas et suv les bipus sont pas mal mais vous me direz si ça fait vraiment dégueulasse dans l'espace commentaire parce qu'en fait j'hésite à laisser ceux là parce qu'ils sont vraiment sympa mais j'ai envie de les changer quand même sinon on va rien on va changer grand chose donc je vais voir donc déjà les sports j'en mettrai pas parce que ça fait avec ce genre de véhicule ça va vraiment pas du tout et tout terrain c'est encore pire les muscle cars non non honnêtement les muscle cars je me suis dit peut-être que ça irait mais ça fait vraiment guignol vous savez quoi je vais pas mal les classiques roues j'aime bien ça rend bien ça fait ça fait soft j'aime bien ça passe les speed six un peu guignol je trouve vous savez quoi je vais mettre celles que j'ai dit donc je vais mettre les classiques roues je trouve que ça rend bien c'est le meilleur qui soit pour cette caisse les jantes par contre on va pas mettre les jantes on verra ça après les pneus on va déjà mettre les pneus custom comme ça j'aime bien on va déjà mettre ça aussi et on va s'occuper maintenant de la peinture alors on a deux choix donc principal secondaire on va voir ce qu'il ya chrome vraiment vraiment les gens qui mettent ça comme ça je comprends pas ça vraiment classique ok on va plutôt rester sur du classique métallisé pour cette voiture je vous dis tout de suite on va pas mettre des couleurs de genre de merde on va pas mettre des conneries parce que ça fait vraiment horrible on va mettre des trucs plutôt je sais pas faut voir faut voir parce qu'en fait je sais vraiment pas quoi mettre c'est ça le problème j'ai pas envie que ça fasse guignol j'ai envie que ça fasse propre j'ai vraiment envie que ce soit propre pas une voiture de jean kevin belle voiture voilà sachant que c'est pas une voiture de merde voilà on va voir crème j'aime bien crème j'aime bien donc c'est déjà un bon point donc là j'ai dit que j'aimais bien crème donc dans les métallisés descend en fait c'est les mêmes en fait c'est les mêmes ouais merde donc savez quoi on va mettre de crème on va mettre du noir complet noir carbone voilà et en secondaire c'est pareil on va pas faire le jean le petit linge en on va mettre du noir carbone après vous allez me dire ouais ça reste que du noir mais sur ce genre de véhicules ça fait classe ça fait pas parce qu'à l'époque les mecs ils avaient des voitures comme ça ils mettaient pas des couleurs style rouge vert etc c'était vraiment classe parce que le noir c'est une couleur classe ça rend bien sur les voitures et notamment sur ce genre de voiture ça fait encore plus classe encore plus ça fait encore plus classe avec ce genre de jantes et tout ça fait vraiment classe ça fait pas jean kevin personnellement c'est mon avis encore une fois donc les roues on a tout fait ouais si mes deux pneus je vais pas les mettre et puis voilà je crois je crois qu'on a fini voilà donc pour moi ça fait classe franchement ça fait bien comme d'habitude on va faire un petit tour du proprio voilà les amis j'espère qu'elle te plaira l'abonné qui me l'a demandé ah ouais le moteur de bâtard franchement j'aime bien full noir comme ça ça fait vraiment super stylé on va aller faire un petit tour avec pendant 4 5 minutes tranquille histoire de dire on va bien la tester quand même et je vous ai dit que j'allais la tester j'allais tester la vitesse de pointe qui est là on va essayer d'aller sur l'autoroute on va aller sur l'autoroute et puis on va voir si elle pousse bien pas à mon avis elle doit bien pousser parce qu'à peine j'accélère elle pousse allez l'autoroute c'est ici c'est parti elle envoie quand même franchement elle envoie quand même bon c'est pas la voiture la plus rapide du jeu vous savez très bien elle envoie quand même pour une voiture de stage là bon après j'ai modifié mais de base aussi elle est aussi rapide voilà quand t'es un connard tu l'aies jusqu'au bout donc attendez je vais faire un petit truc qui va être très rapide on laisse pas donc on va faire un petit truc voilà désolé mais bon c'est comme ça comme je dis c'est elle est vraiment rapide même de base elle est rapide mais là je l'améliorais franchement j'aime bien franchement j'aime bien ça change de d'habitude parce que d'habitude tu veux vraiment que des grosses voitures des bonnes voitures sportives et là on faut repasser un peu j'ai descendu de catégorie même si c'est toujours une sportive c'est juste que c'est une sportive classique celle-là histoire un peu de changer pour pas toujours faire la même chose franchement elle pousse bien franchement il n'y a rien à dire elle pousse vraiment bien ouais elle est pas mal elle est pas mal on va monter là on va aller bon putain on va monter tout ça et puis je vais trouver une place pour me garer et on va se mettre un peu en vue fps ah j'aime bien j'aime bien la vue fps dans cette caisse je crois que j'ai niqué un coup ah non ouais c'est bon en fait je l'ai insulté pour rien même c'est rien putain merde ouais on va remonter quand même donc on va faire ça voilà voilà c'est pas grave et on va se garer pas de place parce que peut-être qu'il y a une place là-bas pour se garer je sais pas trop là je suis un peu dans les montagnes là il est fou il sait pas comment dire ou quoi ça descend bien ici vous accélérez un peu elle part elle part direct bon voilà ouais de toute façon ça va être la fin de la vidéo mais je vais quand même faire ça voilà je suis désolé trois fois que je la répare c'est pas grave on va se mettre là j'aime bien donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir où j'ai personnalisé enfin j'ai personnalisé la truffa de cette type si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un petit like vous abonner c'est gratuit mettre un petit commentaire me dire ce que vous voulez pour le prochain épisode et moi je vous dis salut à tous